Dans le cadre d'une conférence organisée par The Israel Project, Infolife.tv a rencontré Nani Darwish, auteur du livre « On m'appelle traître ». Né au Caire et élevé à Gaza, son père, le colonel Moustapha Hazaz, fut chef d'opération des Fédayines, dont le but principal était de détruire Israël. Les Fédayines, par la suite, deviendront le modèle des organisations terroristes modernes. Nous devons mettre les conflits israéliens derrière nous et commencer la route de progrès, de coopération et de démocratie. Les enfants arabes ne doivent pas de jihad, ils doivent des jobs, ils ne doivent pas de malheur, ils doivent de l'espoir. Les enfants arabes et les enfants israéliens devraient de la paix. Nani Darwish fut endoctriné, comme ses camarades d'école, à croire que les juifs étaient les ennemis de l'islam et que l'on devait les craindre et les haïr. « On m'interdit d'accepter des bonbons de juifs, de peur qu'ils ne veulent m'empoisonner, » dit-elle. Et parmi les préjugés et les stéréotypes de son éducation, les gens disaient que les soldats israéliens avaient l'habitude de faire un pari au sujet du sexe du fœtus d'une femme enceinte arabe et de couper son ventre en deux pour découvrir qui avait gagné le pari. Je parle aussi d'empathie pour l'Israël, un pays qui deserve notre respect et pas notre haïr et terror. « Je supporte maintenant l'Israël parce que c'est la bonne chose de faire. » « Serre pro-Israël n'est pas anti-arab. » « Beaucoup de gens pensent, si je suis pro-Israël, vous devriez odier les musulmans, ou vous devriez odier votre origine, ou vous devriez odier les arabes. » « Ce n'est que lors des événements du 11 septembre qu'elle prend conscience qu'il existe une solution. » « Cette dernière doit commencer par un examen de conscience de la part des musulmans, aussi bien dans le Moyen-Orient qu'ailleurs. » « C'est la seule façon de rétablir la culture arabe à sa grandeur d'origine. » « Les terroristes sont insultés à l'Israël, parce que les terroristes sont donnés à l'Israël un bon nom. » « Chaque fois qu'une attaque de terrorisme se passe, dans le nom du Coran, et dans le nom de l'Israël, ces personnes font le monde peur de l'Israël. » Elle espère que le monde islamique sera rédimé, et nous souhaitons à cette femme remarquable et courageuse de réussir à semer les graines pour transformer les croyances humaines meurtrières. Sous-titrage Société Radio-Canada